Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. Voilà, après la berline, il y a quelques semaines et avant le break, dans quelques mois, Fiat lance donc ces jours-ci la typo en version 5 portes. Ce que je vous propose, c'est qu'on en prenne le volant tout de suite. Je suis avec Eric Philippe, on se retrouve dans quelques minutes pour en parler. Eric Philippe, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci, moi aussi. On essaye cette nouvelle typo en version 5 portes. Eric, c'est toi qui veux revivre le bal, parce que moi j'ai déjà conduit la version 4 portes. Donc j'ai un avis qui est peut-être un petit peu différent de toi. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette typo 5 portes ? Écoute, moi je suis assez surpris par l'homogénéité de la voiture. C'est-à-dire que je trouve qu'elle en offre autant à l'intérieur que ce qu'on voit à l'extérieur. On n'est pas déçu en entrant dedans. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est plutôt jolie, elle est très attirante. Franchement, elle a une face avant que je trouve vraiment très sympa. L'arrière n'est pas décevant non plus. En gros, elle a une ligne que je trouve plutôt chouette. Et quand on est à l'intérieur de la voiture, on retrouve un petit peu cet esprit pétillant, mais pas ostentatoire. J'aime bien cette expression-là parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est une voiture qui est sympa à regarder. Et quand on est à bord, les moteurs d'ailleurs, puisqu'on a essayé une version diesel en ce moment-là et on a essayé la version essence hier. J'ai été surpris, moi, par l'agrément de conduite. Elle est facile. Enfin, voilà, c'est des moteurs qui sont sympas. Ce n'est pas hyper démonstratif, mais vraiment, ça fait le job. Ce n'est pas une voiture qui est très, très lourde. Et puis en plus, ils ne sont pas bruyants. Alors, un petit peu plus l'essence encore que le diesel. Mais regarde, le diesel n'est pas bruyant du tout, à part quand on monte dans les tours. Non, vraiment, moi, je trouve ça chouette. Oui. Alors, bon, tu parlais de l'essence et du diesel. Dans la version 4 portes, on n'avait pu essayer que le diesel. Là, on a pris en main la version essence, effectivement, hier. Moi, je peux comparer les deux et je peux dire que je préfère assez nettement d'ailleurs la version essence, qui est plus silencieuse, tu l'as dit, qui est légèrement plus efficace au niveau du travent. La différence de poids n'est pas énorme. Il y a une vingtaine de kilos entre les deux versions. Mais voilà, sur le train avant, ça se sent au niveau de la précision de conduite. Maintenant, c'est une voiture qui est saine, qui est équilibrée. Elle va un petit peu se poser dans les virages, mais elle va rester sur sa trajectoire. Aussi bien en essence qu'en diesel. Voilà, moi, je suis assez épaté par ça parce que ce n'est pas une voiture de sport. On est bien d'accord. Les suspensions sont typées confort. Malgré tout, on a un agrément réel au volant. Non, mais en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une voiture de sport. Et encore que parce que franchement, on a quand même bien roulé. Moi, j'étais surpris, effectivement, de la direction qui est assez précise. Et effectivement, cet amortissement, qui est peut-être un petit peu plus souple, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit vraiment quelque chose de très incisif, etc. Oui, alors on perd un peu le train avant parfois sur les relances. Si on tourne le volant sur un dépassement, par exemple, en mettant des gaz, on va perdre très légèrement le train avant le sang. C'est en ça que je sens que ce n'est pas une voiture qui est faible. C'est dans des situations qui sont assez particulières quand même. En revanche, cette sensation que tu as eu peut-être un petit peu de roulis, où la voiture se tasse un petit peu, se pose sur son appui dans les courbes, c'est dû essentiellement au fait qu'on a une suspension qui est relativement prévenante, et qui est faite pour avaler, tiens, du dos d'âne, boum, on ne sent pas grand-chose, un petit peu bruyant de temps en temps, mais c'est tout. C'est très confortable et je pense que c'est une voiture qui a été conçue dans ce sens-là. C'est une voiture qui est polyvalente, qui se veut aussi confortable que sympa à conduire de temps en temps. Et c'est en ça que je te dis, je trouve qu'elle est assez en accord avec ce qu'elle montre de l'extérieur, ce côté sympa à voir, et en même temps, une bonne bouille, voilà, sympa, quoi. Bon, c'est assez en adéquation avec ce qu'on voit à l'extérieur, voilà. Eric, là, on est à bord d'une version haut de gamme, dite lounge, on peut même avoir le cuir, il n'est pas sur ce modèle, mais on va essayer hier, cuir et siège chauffant. C'est super bien équipé, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, il n'est pas extraordinaire en soi, mais c'est cet écran tactile, il a une particularité, c'est qu'il est mat, on ne prend aucun reflet. Ça, c'est top. Je pense que beaucoup de constructeurs devraient en prendre de la graine avec des écrans brillants qui prennent des traces de doigts en plus des reflets. Là, il est lisible en toutes circonstances et on peut le toucher, on ne laisse pas de traces de doigts dessus. Il est relativement réactif, honnêtement. C'est un système TomTom, la cartographie. Voilà, globalement, il fait le job et il est franchement pas mal dans la version plus bas de gamme. L'écran est plus petit, il est nettement moins qualitatif. Là, franchement, il est sympa. Non, c'est vrai. Alors, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans d'autres véhicules, d'ailleurs. C'est un côté un peu tablette, comme ça, posé sur le tableau de bord, ce qui, moi, me convient très très bien. Je trouve que c'est bien intégré, avec en plus une jolie petite finition alu anodisée tout autour. Et effectivement, ce côté anti-reflet qui est vraiment... Alors, pour le coup, je me demande même si ce n'est pas le système anti-reflet que j'ai vu pour le moment qui était le meilleur. Il n'y a pas un moment où on n'a pas pu lire les indications sur cet écran. Vraiment, ça, c'est top. Et pour le reste, effectivement, l'équipement est quand même pléthorique dans cette voiture dès les bas niveaux, en fait. Voilà. Alors là, en plus, sur ce niveau-là, on a régulateur adaptatif. C'est quand même pas banal parce que c'est une voiture qui... Alors, le régulateur adaptatif n'est pas sur l'entrée de gamme, mais c'est une voiture à 13 000 euros. Là, la version lounge est à 19 990 euros, messieurs, dames. Donc, moins de 20 000 euros. L'équipement est ultra complet. Vraiment, vraiment. Tu as même le freinage d'urgence. Maintenant, si je devais trouver un petit défaut au niveau du poste de conduite, tu aurais l'accelerie qui va manquer un peu de maintien latéral. Ça se sent pas mal dans les enchaînements de virages. Sur autoroute, c'est pas vraiment un problème. Assise un petit peu courte. Et puis, peut-être, Eric, je sais pas ce que t'en penses, un petit peu de bruit d'air, quand même. La voiture est silencieuse. Du coup, on entend peut-être un peu trop les bruits d'air à partir d'une certaine allure. Non, il y a peut-être aussi les montants qui sont un petit peu gênants. Oui, ce pilier B, oui, sur la vision 3 quarts arrière, je suis d'accord. Voilà, bon, mais tu as une caméra de recul. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas très très grave, quoi. Eric, en conclusion, voiture, donc, 13 000 euros prix d'entrée, on va dire, 20 000 euros haut de gamme, quelques options possibles. Franchement, dis-moi ce que t'en penses. Écoute, moi, je suis assez surpris. Il faut reconnaître, c'est une bonne surprise parce que je trouve qu'elle en offre beaucoup par rapport à ce prix. C'est une voiture qui a un volume, quand même, d'un segment C, comme on dit, qui est à un tarif qui est plutôt proche de ce qu'on trouve dans les segments citadines, tu vois. Et je me demande où ils sont allés chercher les économies, honnêtement. Merci, Eric. Bah, de rien. Voilà, pour cette Fiat Tipo, Philippe, je vais me tourner vers toi. Tu l'as essayé également. Oui, j'ai essayé. Alors, globalement, déjà, par rapport à ce que Eric et moi en avons pensé, ton avis à toi sur cette voiture, est-ce que c'est enfin le retour de Fiat sur la berline compact populaire ? Alors, effectivement, je suis assez d'accord sur tout ce que vous avez dit tous les deux dans la voiture. Et l'intérêt de cette voiture, ça a été quasiment, au départ, son marketing. C'est-à-dire qu'ils ont créé une sorte de surprise, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de berline compact depuis un an avec l'arrêt de la Bravo. Et on ne les attendait pas vraiment sur ce créneau. C'est-à-dire que le microcosme disait qu'on était toujours sur des déclinaisons. On en a mangé de la 500. Ah là, c'est ça. 500, 500X, Abarth 500, série spéciale 500, enfin voilà, la 500, la 500. Et elles se vendent toujours de plus en plus la 500, donc ils auraient tort de s'en priver. C'est clair. Mais quand même, voilà, il manquait quelque chose à la gamme de Fiat, parce qu'entre la 500 et au-dessus, il n'y avait plus rien chez Fiat, quoi, en gros. Oui, on est tout à fait d'accord. Et effectivement, ils ont créé la surprise sur ce segment-là, en revenant, mais en revenant d'une façon assez intéressante, d'un point de vue, donc je reviens marketing. C'est-à-dire qu'ils ont communiqué sur un prix assez bas. Ils sont globalement sur un prix qui est légèrement en dessous du prix de la concurrence, tout en offrant effectivement des prestations qui sont comme la concurrence. Donc ils se sont décalés un tout petit peu, et en se décalant, ils ont une proposition qui est vraiment intéressante. Alors la typo, il y a déjà eu des typos par le passé. Je vous propose qu'on regarde, il y en a pour une petite trentaine de secondes, on l'a exhumé des archives de Fiat. C'est un spot italien pour la première typo, et vous allez comprendre après pourquoi j'ai voulu montrer celui-ci. On y va. Scusate, si approfitto della televisione. Senti Gerardo, adesso capisco perché tu mi hai sempre chiesto in prestito la mia auto pur avendo la tua. E capisco, anzi vedo, che è un motivo molto serio. Ma questo motivo molto serio non se ne vuole più scendere naturalmente dalla mia autovettura. Adesso cerca di capirmi tu. Capisci perché non ti posso più prestare la mia Fiat Tipo ? Voilà, alors l'ultime tentation, il n'était pas traduit, mais on comprend un petit peu l'esprit. Fiat, avec cette Tipo, a essayé de vendre de la passion là où on ne peut pas dire qu'il y en avait. Et avec cette nouvelle Tipo, ils ont choisi de ne pas refaire cette erreur, c'est-à-dire qu'on parle des marketing. Ils vont vendre une voiture un peu plus rationnelle, c'est ce qui est dit en tout cas. Mais moi je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses Philippe, qu'elle n'est quand même pas si moche que ça. Ça te dirait même plutôt réussi en termes de design. Ça a été effectivement la grande surprise en la découvrant. Moi j'ai découvert par la première fois la semaine dernière. Et c'est vrai que quand on la voit, on se dit, ah oui quand même, c'est une belle voiture. Aussi on a les jambes de 17 pouces, on a effectivement la version haut de gamme qui est supérieure évidemment à des petites roues et une présentation un petit peu moindre. Mais en tout cas, la voiture est très jolie, elle correspond tout à fait à ce qu'on attend pour ce type de véhicule dans cette catégorie. Et franchement, il n'y a rien à dire, c'est une belle voiture. C'est ça en fait. Moi personnellement j'estime aujourd'hui que c'est peut-être le meilleur rapport prix-prestation du marché. C'est-à-dire qu'en gros pour le prix d'une Tipo, ou plutôt pour le prix d'une Citadine, on peut avoir une Tipo, c'est-à-dire quand même le segment supérieur, donc on peut gagner en place, gagner en praticité, en plein de choses, en agrément. Où est-ce que Fiat a fait les économies sur cette voiture ? Parce qu'en plus elle est confortable, les moteurs sont modernes, elle est bien équipée. On l'a dit, elle n'est pas moche. Où est-ce que Fiat a fait les économies ? Je ne sais pas où ils ont fait les économies, mais bon, si on regarde les portières, bon, il y a des plastiques un petit peu dure, mais enfin ça c'est vraiment à la marge. Et je pense qu'ils ont vraiment rationalisé les choses. Et ils proposent en plus cette voiture en trois types de carrosserie sur un large marché. Et ils ont défini exactement leur position, à mon avis, bien avant de construire cette voiture. C'est-à-dire qu'on revient, mais on revient avec quoi, de quelle façon, quel est notre positionnement sur le marché et quelles voitures on propose en fonction de ce positionnement. Ce serait quoi la concurrente de la typo aujourd'hui, pour toi ? Oui, c'est pas facile. Alors c'est pas une voiture low cost. C'est une voiture à bas prix, mais pas low cost. Absolument pas. Quand on rentre à l'intérieur, on n'a pas l'impression de rentrer dans une voiture, ce qu'on appelle low cost. Moins de la même. Donc ce serait quoi la concurrence ? C'est à peine plus cher qu'une Dacia, mais c'est mieux, objectivement. C'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que ça peut aller chatouiller les ténors du marché sur deux entrées de gamme ? Est-ce qu'on peut préférer par exemple une typo haut de gamme à une Mégane ou une 308 un peu moins disante en termes de positionnement de gamme ? Est-ce que ça peut se jouer là-dessus ? Tout peut se jouer, effectivement. Après, c'est une question de look, une question de... En fait, la marque Fiat, elle se positionne encore une fois de façon très pertinente, je trouve. Et elle redore son blason dans cette catégorie, ce qui est très bien. Et elle peut être mise en concurrence avec toutes les autres voitures du même segment en se positionnant un tout petit peu moins cher et avec des prestations qui sont effectivement quasiment identiques, évidemment, sauf si on va chercher dans les niveaux de finition supérieurs. Driss, est-ce que tu veux dire un petit mot avant qu'on passe au sujet suivant sur cette typo ? Je sais que tu ne l'as pas essayé, mais tu as le droit d'avoir un avis. Oui, écoute, moi je suis un peu d'accord avec vous. Je la trouve sympathique cette voiture, elle est attirante. J'ai remarqué quelques emprunts quand tu parlais d'économie. C'est peut-être dans le design que ça a été fait. J'ai l'impression que tu vois, l'arrière est un peu inspirée de la Mégane. La calandre avant me rappelle la Mercedes, notamment la calandre diamant. Et vous parliez du GPS, ça c'est super bien qu'ils aient mis enfin un écran mat. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous disiez que RALBOLT, c'est zécan brillant. Dès qu'il y a un peu de soleil, tu ne vois que dalle. Si tu mets des lunettes de soleil en plus polarisantes, c'est fini. Et il y a une chose aussi qui m'a fait sourire pendant le sujet, c'est que ça me faisait aussi penser à Mercedes avec leur GPS qui est posé, la tablette qui est posée sur le tableau de bord. Oui, c'est tout à fait. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit clin d'œil. Donc on a de la qualité perçue en tout cas un peu partout. Je ne voudrais pas dire que c'est un coup de cœur, parce que c'est une voiture rationnelle et pas passionnelle, mais sincèrement, c'est une voiture dans laquelle on peut rouler sans avoir la crainte du candiraton. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. Bonne nuit. Merci. Sous-titrage ST' 501